En fait, les étudiants ne commandent pas. Les étudiants ne sont pas là pour leur dire, s'il vous plaît, professeur, donnez-nous 15 ou donnez-nous 20. Les étudiants, ce qu'ils réclament, c'est leur droit. Ils font leurs examens. Ils demandent juste que les professeurs soient sérieux, qu'ils corrigent comme ils se doivent les copies et qu'ils leur donnent les notes qu'ils méritent. C'est tout ce que les étudiants demandent. Aujourd'hui, beaucoup de cas d'omission de notes se font ressentir au niveau de la faculté après l'affichage. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de cette université, l'Université de Dakar, à moins qu'ils ne veulent pas que les étudiants réussissent. Personne ne peut comprendre la porte de cette décision-là, qui est la fermeture des salles de révision à partir de 3 heures. Personne ne comprend cela. Mais, en faire compte, qu'est-ce qu'ils veulent ? Nous n'allons pas laisser faire. Et je demande à tous les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, à tous les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, s'ils veulent travailler à 1h du matin ou à 0h, qu'ils aillent à la faculté et qu'ils travaillent. Parce que notre faculté, c'est notre endroit aussi de travail, c'est notre bureau de travail, c'est notre salle de travail. Nous n'allons pas aller à la faculté des médecines pour travailler. Nous n'allons pas aller à la faculté des sciences, à la faculté des lettres ou à la FASEC pour travailler. Notre faculté a nous parce que nous avons payé notre inscription. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –